Najat Vallaud-Belkacem, vous dirigez pour la France, directrice générale de l'ONG One, une ONG internationale qui se préoccupe justement des questions d'accès aux soins, d'accès et de lutte contre la pauvreté au niveau mondial. Qu'est-ce que vous pensez de cette question, simplement ? Est-ce qu'un vaccin comme celui contre la Covid pourrait être un bien public ou un bien public mondial et dans quelles conditions ça pourrait le devenir ? Vous savez, l'ONG que je dirige en France, One, est une ONG qui connaît bien ces questions de santé et bien la difficulté, y compris quand les traitements ou les vaccins existent, de faire en sorte qu'ils soient accessibles dans les pays les plus pauvres du monde. C'est de cela que nous nous soucions. On sait qu'en moyenne, des traitements mettent quelques 7 ans à arriver dans les pays les plus pauvres, vers les populations les plus éloignées de tout, une fois qu'ils ont été découverts dans les pays les plus riches. Or, ces 7 ans s'expliquent notamment par des contrats d'exclusivité qui ont été signés par les pays riches avec les fournisseurs de vaccins ou de traitements. Et c'est cela qu'on veut absolument éviter s'agissant de la Covid-19, puisqu'on sait bien que tant que cette pandémie continuera à affecter une partie du monde, d'abord c'est un problème en soi pour l'humanité évidemment, mais en plus ça risque de nous revenir en boumang compte tenu de la contagiosité. Donc évidemment qu'il faut faire du vaccin à venir un bien public mondial. Ce qu'on entend par là, c'est tout simplement que son accès soit équitable et qu'il ne dépend ni de la nationalité ni de la richesse. Donc en effet qu'il soit distribué à des coûts permettant le plus large accès. Pour ce faire, il faut évidemment que tous les pays aujourd'hui et les institutions internationales mettent les moyens. Donc il y a des dispositifs qui ont été conçus et notamment quelque chose, pardon d'entrer dans la technique, mais qui s'appelle Acta, Act Accelerator, qui permet en gros de rassembler tous les financements pour à la fois financer les traitements, les tests et le futur vaccin, la recherche et puis la production à venir. Mais au-delà de ces moyens qu'il faut trouver, et je peux vous dire qu'on est loin de les avoir trouvés, puisqu'on estime qu'il faut à peu près 38 milliards de dollars pour pouvoir servir 2 milliards de personnes sur Terre d'ici fin 2021 avec le vaccin à venir. Seulement 2 milliards de personnes, donc ce n'est pas la totalité de la population, il faut 38 milliards de dollars. Aujourd'hui on a trouvé 3 milliards de dollars. Donc on est loin du compte en matière de financement et on est aussi loin du compte en effet en matière de droits de propriété, licences, brevets que vous évoquiez tout à l'heure et pour lesquels, si, il faut imposer en effet un certain nombre de contraintes au laboratoire pharmaceutique et nous en avons les moyens juridiques.